Alors bonjour à tous et vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 14 septembre 2023 8h 23h du Québec j'espère que vous allez bien merci d'être avec moi merci d'être abonné ceux qui ne sont pas faits là maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages c'est vraiment très apprécié je les lis tous souvent j'en partage aussi souvent beaucoup en ce moment on voit que les gouvernements de l'hémisphère nord font face à une grogne populaire incroyable tous des gouvernements qui ont une tendance gauchistes tous des gouvernements pseudo socialiste de l'équité de l'égalité de l'urgence climatique du culte du co2 dans le fond du programme du forum économique mondial de classe choix mais des autres mais surtout les pantins du complexe militaro industriel et pharmaceutique qui sont deux cousins très proches et on le voit toutes ces politiques là sont complètement complètement déconnectées de la réalité du monde ordinaire de la misère du monde ordinaire c'est facile quand tu vis dans l'opulence dans l'abondance que tu te promènes en jet privé que tu as trois quatre maisons dans le monde tu as des bateaux des yachts qui t'attendent pour tes vacances des îles qui t'attendent pour tes vacances on parle pas juste de celle de jeffrey epstein à l'époque il y en a plein d'autres c'est facile de venir prétendre qu'il faut que tu arrêtes de manger de la viande qu'il faut que tu manges the bug mais je pense pas que Clash-Foyves le premier mange the bug et ni Trudeau ni Macron ni Biden et tous les autres lunatiques de ces gouvernements d'hémisphère nord il y a quelque chose qui s'est passé pas un renversement de pôle mais il s'en vient il y en a un qui s'en vient pour 2025 préparez-vous mais ça c'est une autre affaire tu as eu un renversement au niveau de la politique moi j'ai 60 ans on se rappelle tous de la gauche comme étant des années 60, 70, 80 c'est la gauche qui nous libérait de l'emprise religieuse des vieilles traditions en hémisphère nord oublie l'hémisphère sud, eux autres qui sont pas dans cette bullshit là eux autres sont à leur affaire ils ont peut-être été pauvres pendant longtemps parce qu'on leur a tout volé puis on leur a mis des gouvernements pourris mais depuis quelque temps ça se renverse mais eux autres ils ont gardé leur fondement de base de société avec deux genres biologiques parce qu'ils sont restés accrochés à la vraie science puis à la famille puis au couple puis à tous les autres aspects d'une civilisation qui a des principes nous autres la gauche en se prétendant être la grande défendresse la grande libératrice de l'oppression de je sais pas qui là mais apparemment il y avait du monde opprimé moi j'ai connu ma mère avait des foyers de personnes âgées j'ai grandi avec les personnes âgées toute ma jeunesse puis ça c'était des personnes âgées qui étaient nées à la fin du 19e début 20e puis ils me racontaient toute leur vie et leur histoire je me rappelle pas d'avoir entendu vraiment du monde avoir été opprimé en tout cas la gauche est bonne pour on pourrait qualifier la gauche de mensongeologue c'est les mensongeologues vous autres ils te racontent n'importe quoi t'as juste allé voir les techniques les tactiques puis les stratégies de Karl Marx qu'il avait mis au point qui ont toutes été utilisées pour faire avancer puis instaurer le communisme lui a dit prenez le contrôle des médias mentez, 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 mentez puis une fois qu'une mensonge va avoir été racontée assez souvent ben il va devenir une vérité ok pense au pilier du manifeste du communisme c'est du non-sens ça aurait dû être pris son idéal parce qu'il vient de l'élite puis c'était tout commandé par l'élite naturellement l'élite se trouve toujours des moyens de contrôler le monde que ça passe par Moïse sur le Mont-Sinai avec aucun témoin que ça passe par Jésus que j'aime beaucoup mais c'était pas sa mission lui de créer ce que tu vois là au Vatican c'était pas ça qu'il voulait faire dès que tu peux contrôler d'ailleurs on pourrait même qualifier peut-être de la gauche de l'époque qui a pris possession de cette idée du fils de Dieu pour créer un empire pour contrôler les frères de l'argent ça fait longtemps que ces gens-là créent des réalités avec du mensonge et ça t'amène dans l'oppression et dans la domination c'est pas nouveau c'est pas nouveau ça c'est leur livre stratégique comme je te dis tu peux remonter à Moïse et peut-être même avant donc sous les prétextes d'une libération dont on sait pas quoi la libération en plus a été comme la libération sexuelle ben moi je sais pas mais ça me fait tellement rire c'est comme si avant mai 68 les femmes avaient pas de sexe ben moi je sais pas mais depuis des centaines de milliers d'années il y a des millions et des milliards d'individus sur la planète d'avoir quelqu'un qui a du sexe quelque part pis l'idée de penser qu'il y a juste cette gang-là des années 60 qui savaient comment manger une minoune pis faire une pipe pis quoi tu penses que ça existait pas avant là ces gens-là connaissent pas Platon et ses mignons c'est comme n'importe quoi donc la libération sexuelle c'était de se débarrasser des soutiens gauche par symbolisme eux autres fonctionnent toujours par symbolisme la paille oh la pauvre tortue t'as entendu parler de cette histoire-là voyons une tortue l'histoire d'une tortue avec une paille de plastique dans le nez pis là on est parti avec le symbolisme de l'abolition de la paille as-tu réentendu parler d'autres histoires de tortues avec des pailles dans le nez mais on a enlevé la paille donc là ils ont accompli quelque chose donc toi tu te retrouves avec une paille de plastique t'es pas capable de boire ton coke ça bloque mais ils ont accompli quelque chose alors que l'industrie du plastique j'en parle tellement souvent pis j'en ai déjà parlé regarde on va aller juste faire une petite go go c'est pratique pour ça mais pas toujours des fois ils cachent plein de choses ils veulent pas que tu le saches pis ça prend du temps avant de le trouver comme l'histoire de ce père qui a été emprisonné en Allemagne pour avoir retiré sa fille du programme scolaire ben du programme scolaire pis du cours d'éducation sexuelle parce que sa jeune fille du primaire elle disait à son père je suis pas confortable de ce cours là ben il y a un juge en Allemagne qui l'a envoyé en prison je pense pour deux semaines tu peux pas trouver cette nouvelle là nulle part il y a personne qui en parle sauf sur TikTok TikTok c'est le seul la seule plateforme d'ailleurs je suis sur TikTok venez me rejoindre j'en ai mort qui te permet d'avoir vraiment des nouvelles directes en direct par du vrai monde dans la vraie vie ok il y a bien des stupidités sur TikTok là mais ça c'est un des aspects les plus formidables donc cette histoire là moi j'ai fait des recherches sur Google TVA en a pas parlé il y a personne qui en a parlé il y a juste TikTok qui en a parlé de ce pauvre père c'est un reportage qui a été fait par quelqu'un sur le terrain de gens qui ont manifesté on parle de de monsters ça c'est en Allemagne une région en Allemagne un père en prison pour avoir refusé que sa fille suive un cours d'éducation sexuelle je te laisserai le lien de cette vidéo là ils interrogent les manifestants qui sont là puis ils interrogent même le père qui sort de prison comment un juge a pu décider c'est quoi pourquoi il n'y a pas un média gauchiste qui parle de ça parce que naturellement ça fait leur affaire de ne pas t'en parler parce qu'eux autres ils sont là pour faire avancer cet agenda de destruction c'est l'idée de détruire l'hémisphère nord c'est à se demander c'est qui qui est derrière ça c'est-tu notre monde à nous autres vraiment ça se peut je ne le sais pas mais tu vois c'est le genre de nouvelles que tu trouveras nulle part dans tes médias ils te le cachent ils ne veulent pas que tu saches ça que dans l'hémisphère nord nos gouvernements sont devenus tellement fascistes la gauche tu ne peux pas avoir plus gauchistes que les allemands rappelle-toi d'Angela Merkel pendant 20 ans quel désastre elle a aidé à détruire le monde occidental donc de plastic industry ok plastic industries in the world donc l'industrie du plastique dans le monde on va mettre en argent je ne sais pas si l'autre jour j'avais la taille du marché mondial du plastique en 2022 a été évaluée à 609 milliards de dollars et elle croit comme ce n'est pas possible c'est des millions et des millions et des millions juste au Canada c'est presque un million d'emplois on a investi en 2017 180 milliards de dollars dans des huiles de plastique dans le monde donc si toi tu fais partie ça m'étonnerait le monde le monde n'est pas stupide mais c'est juste que tu n'entends pas le vrai monde dans les médias ils ne vont pas interroger le vrai monde ils vont cibler des gens qui vont répéter ce qu'ils ont envie d'entendre tu comprends le narratif oh oui oui c'est extraordinaire qu'on ait aboli la paille oui oui c'est extraordinaire qu'on veuille abolir le CO2 puis les voitures ben c'est tout nous autres on ne sera pas entendus si jamais ils venaient de te mettre un micro en arrière en dessous du nez puis que tu donnais vraiment ton opinion comme celle qu'on a ici c'est sûr que ça ne serait pas passer la télé ça serait censuré ok donc ça c'est des nouvelles que tu ne verras pas nulle part maintenant concernant le CO2 c'est pareil concernant le CO2 l'industrie militaire seulement américaine consomme consomme écoute ça je l'avais quelque part je vais essayer de le retrouver c'est 150 millions de barils de pétrole par année seulement pour le complexe militaro-industriel américain ok c'est beaucoup beaucoup de pétrole c'est beaucoup de CO2 donc si le CO2 c'est un problème avec ta petite Hyundai moi je veux savoir comment ça fait qu'il n'y a pas une de ces têtes de l'inote là de ton élite qui condamne puis qui dit il faudrait qu'on mette la clé dans la porte du complexe militaro-industriel mondial complexe militaro-industriel mondial ça tiens je l'ai ici quelle quantité de pétrole l'armée américaine utilise-t-elle chaque année nos forces armées consomment plus de 100 millions de barils de pétrole par année pour alimenter les navires les véhicules les avions les opérations ça c'est seulement le gouvernement américain l'armée américaine 100 mais ça c'était même pas je pense que c'est des chiffres de 2014 donc peut-être 150 millions pense que tous les pays ont une armée pense-tu vraiment que le CO2 c'est un problème ou si c'est toi qui es la cible de quelque chose si c'est toi qui es la cible de quelque chose si c'est les agriculteurs qui sont la cible de quelque chose avec une autre idée loufoque que les bovins les animaux de ferme les producteurs de viande rouge produisent beaucoup de méthane par les flatulences des boeufs une idée qui a été lancée par Leonardo DiCaprio avec un documentaire bidon c'est pas un scientifique lui Al Gore c'est pas un scientifique Greta Thunberg c'est pas un scientifique on n'écoute pas les scientifiques c'est toute la propagande politique puis ils ont créé un marché du carbone qui permet aux entreprises qui veulent polluer d'acheter le droit de polluer si c'est vraiment une urgence tu fais pas d'argent avec ça tu fermes tout, 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 tout puis on retourne à l'âge de pierre donc tu vois que tout ça c'est un racket financier puis un racket politique ok? que tu le veuilles ou non c'est ça c'est pas d'être de gauche ni de droite ni de... non si je reviens avec la censure c'est pseudo-libérateur des années 60 qui était tout pour la libération de la femme pour le droit de parole mon corps mon choix la liberté d'expression la liberté d'expression pour la paix pour la paix pour la paix ils ont tout switché là si tu regardes toute cette gauche-là d'ailleurs les syndicats qui étaient là pour protéger leurs membres pour améliorer les conditions de vie de leurs membres sont embarqués dans le scam politique de la gauche eux autres aussi ils se préoccupent de la communauté LGBTQ++ des grenouilles des sauterelles des tortues puis de tout ce que tu peux imaginer puis du CO2 puis là ils ont tout oublié leurs travailleurs travailleuses qui payent leur salaire qui payent des grosses cotisations puis eux autres ils viennent se péter bretelles quand ils viennent dire à leurs membres oh mon Dieu on est allé de peine et de misère arracher 50 sous de l'heure pour vous autres manguette ils peuvent aller se faire cuire des oeufs au soleil s'ils veulent avec la température du sol à 175 degrés apparemment parce que c'est la nouvelle technique pour faire peur au monde maintenant l'été la canicule c'est plus assez ça marche pas parce que la canicule est là depuis toujours donc ils se sont dit ouais qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait cette année Copernicus l'agence spatiale européenne ont pris la température du sol et là ils ont dit au monde il y a la température la plus élevée jamais dans l'histoire de l'humanité a été enregistrée en Sardin en Sicile 46 degrés ben oui mais c'était la température du sol partout où tu vas aller même chez nous j'ai fait le test à 25 degrés seulement dehors ok j'ai mis le thermomètre sur le ciment puis il est monté à 50 degrés c'est pas comme ça que tu prends une température parce que c'est pas la vraie température et d'ailleurs le réchauffement global le réchauffement climatique pourrait être selon plusieurs recherches un problème c'est des espèces d'îlots de chaleur de ville et c'est un problème urbain et d'ailleurs quand t'es en ville toi ok à Montréal à Paris puis tu t'en vas à la campagne tu vois qu'il y a une différence de température tout de suite moi je suis parti l'autre jour avec mes enfants de Sainte-Marthe ici disons le banlieu de Montréal qui faisait comme 24 degrés on est allé pêcher très loin à Saint-Zénon on faisait 17 ou 18 degrés dans ce coin-là 20 degrés après vers la fin de l'après-midi avec le soleil donc les problèmes puis d'ailleurs toutes les stations toutes les stations où on prend puis on on prend la température sont toutes basées dans des villes bien c'est bien certain que tous ces chiffres-là sont biaisés sont biaisés donc c'est de la manipulation et la fameuse go-gauche quand je te parle du switch qui s'est produit le remboursement de pôle maintenant la gauche c'est toute celle qui a pu dans son discours mon corps mon choix on t'impose un traitement peut-être que tu veux pas que t'aurais peut-être dû consulter ton médecin avant de le prendre on t'impose un agenda c'est comme si au Canada on avait rien d'autre à faire en plus qu'on est allé passer une loi si tu jamais tu te trompes de pronom en t'adressant à un gars qui a une paire de couilles puis un pénis qui met du rouge à lèvres puis qui prétend être une femme si tu ne l'appelles pas elle tu peux être poursuivi ou tu peux être emprisonné pardon on n'a rien d'autre à faire ici que de nous amener dans ce cette folie-là donc la gauche est devenue tyrannique mais elle l'a toujours été elle s'est juste présentée comme étant du bon côté puis les médias naturellement et les politiciens ont tout de suite c'est eux autres qui sont derrière ça parce que c'est avec ça que tu vas contrôler le monde l'idée que tu vas améliorer que c'est toi qui es du bon côté de l'histoire puis c'est toi qui es le contrôle et le monopole de la moralité alors que c'est toi qui détruis le monde et c'est toi qui appauvrit l'hémisphère sud et qui appauvrit tout le monde maintenant mais elle a le contrôle des médias parce que ça lui appartient elle a le contrôle de toutes les agences que tu vois les grands forums économiques mondiaux elle a le contrôle des grands dirigeants d'industrie parce que c'est comme ça que tu maîtrises une population avec la tyrannie de la gauche et là c'est maintenant la droite puis même la gauche fait la promotion de la guerre c'est elle qui t'augmente les budgets militaires de partout les budgets militaires dans le monde là c'est 2 200 milliards de dollars c'est 2.2 millions de dollars penses-tu vraiment que c'est pas le complexe militaire ou industriel qui gère le monde toi wow et c'est eux autres qui font la promotion puis c'est eux autres qui disent à la télé qu'un pays de 43 millions d'habitants comme l'Ukraine pourrait peut-être battre et aurait des chances de battre un pays de 143 millions d'habitants comme la Russie puis on continue à les envoyer au champ de bataille ces pauvres ukrainiens qui deviennent la chair à canon il y aurait plus d'un demi-million de morts déjà parce que c'est une vraie guerre mais t'en as aucune image il te cache tout encore là il te cache tout quand c'était le temps de te montrer le ciel illuminé de bagdad 24 heures sur 24 ça il te le montrait là tu vois rien ils te disent pas ce qui se passe oh non non l'Ukraine est en train d'infliger le défaite à Poutine quoi 43 millions un pays pauvre qui avait juste des tondeuses à gazon des couteaux à beurre des copongles pour partir en guerre avant que l'OTAN envoie un peu d'armement mais surtout prenne le contrôle des drones ce pays là a une chance de battre un pays de 143 millions d'habitants avec une économie forte du pétrole du gaz qui contrôle l'Europe depuis des décennies donc ils sont pleins d'argent ils ont un complexe militaro-industriel technologique de haut niveau pis t'as les médias supposément sérieux qui te disent qu'un homme qui se met du rouge à lèvres c'est une femme c'est les mêmes médias qui te disent que oui 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 l'Ukraine est en train d'infliger une défaite à la Russie pendant que t'as un demi million de pauvres ukrainiens qui sont allés se faire massacrer pour qu'on puisse continuer à faire rouler le complexe militaro-industriel wow moi je le sais pas mais il y a quelque chose qui tombe pas rond là et là c'est devenu c'est les conservateurs maintenant c'est les républicains du monde qui prennent la défense de la population il y a eu comme un switch où ça a peut-être toujours été eux les vrais représentants mais ils étaient démonisés et c'est eux autres qui sont contre la gange c'est eux autres qui sont pour le monde contre tout l'agenda vraiment communiste qui est en train de s'installer hé il faut pas si tu veux un exemple de folie furieuse ok là là c'est comme vraiment wow laisse moi trouver le lien là tu vas vraiment sauter tu vas sauter 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 je devrais l'avoir il est pas loin quelque part je l'avais là je l'ai plus mais je vais le retrouver mais c'est hallucinant de voir ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est vraiment passé il y a eu un changement ou non je le sais pas donc tu as une école libre qui parle non c'était pas ça je laisse moi ok c'est ici forum économique mondial c'est pas moi qui l'invente là je suis sur leur site 2019-18 juin là ils veulent te dépouiller de ta viande ils veulent t'affamer ils veulent affamer le monde penses-tu que ce monde-là va s'affamer là eux autres ils mangent du caviar ils prennent l'avion pour aller manger du homard à gauche puis à droite ok une sortie en jet privé Paris-Montréal-Montréal-Paris ça émet plus de CO2 que toi toute ta vie que ta petite Hyundai 4 cylindres ok pense à tout 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 le transport maritime mondial le transport routier mondial le transport aérien puis là ils veulent tout aller dans l'espace penses-tu que les fusées c'est électrique toi là penses-tu vraiment que demain matin on peut se débarrasser du pétrole quand cette année ça a été une année record de production de pétrole encore là tu peux aller faire la recherche Google là tu sais c'est tout du mensonge c'est tout du n'importe quoi c'est on veut ils te mettent dans un mensonge une réalité mensongère moi je les appelle les mensongéologues ok ils veulent te faire croire que tout ça c'est réel si c'est réel si c'est tant réel que ça comment tu fais de l'argent avec un marché du carbone comment tu peux avoir le complexe militaro-mondial j'imagine si les américains ont besoin de 150 millions de barils de pétrole par année pour leur armée imagine ça va être des 500 1000 millions de barils de pétrole juste pour l'armée puis le CO2 ce sera un problème pas pour l'armée puis pas pour les 2 200 milliards de dollars des budgets militaires là maintenant ils veulent affamer la totalité du monde le riz c'est la base de l'alimentation pour presque l'ensemble de la planète et là ils disent le forum économique mondial regarde les zoulous regarde les illuminés voilà comment le riz nuit à la planète la production mondiale de riz libère dans l'atmosphère des gaz à effet de serre nocif moi je vais te dire c'est qui qui est nocif c'est cette gauche-là d'ailleurs qui ne veut jamais débattre qui va censurer tous les médecins tous les scientifiques puis tous les citoyens comme toi et moi ou tous les autres qui ont une idée qui s'oppose à leur plan global c'est eux autres qui censure puis qui censure c'est eux autres qui étaient supposément pour la liberté avant c'est eux autres qui disaient mon corps mon choix ils sont rendus où ces gauchistes-là wow donc soyez très prudents soyez très prudents à qui vous avez affaire parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire quand on dit qu'on veut le bien de la planète qu'on veut éliminer les iniquités qu'on veut as-tu vu le scam en 2022 il y a eu 165 millions de pauvres de plus qu'il y a déjà on a rajouté 165 millions de pauvres de plus mais les budgets militaires ils ont été augmentés partout pose ça des questions moi c'est juste ça mon point de vue moi je suis ni de gauche ni de droite moi j'en ai rien à foutre de la politique moi je suis juste là pour te dire qu'on se fait par qui par la gauche on a ra-ti'a où on a ré-ti'ed